Et bien salut à tous les amis c'est Kouroukso j'espère que vous allez bien Ecoutez moi ça va super comme d'habitude Aujourd'hui nous sommes dans le pays de KMG et de Maxertapen Puisque nous sommes à Tilburg en Hollande Pour faire une vidéo sur la Tilburgsee Kermis Qui est je pense la plus grande foire des Pays-Bas Et là je me retrouve du coup sur une place Et je ne sais même pas si c'est une très bonne chose de commencer ma vidéo ici Puisque comme je ne sais pas exactement la fête Quelle forme elle a et sur combien de rues elle s'étend J'ai peur de devoir faire demi-tour à un moment donné Donc c'est pas grave on va commencer la présentation des métiers Et on essaiera de trouver les autres au fur et à mesure de la vidéo Puisqu'aujourd'hui il y a presque une cinquantaine de gros métiers à voir Et comme on est en centre-ville j'ai l'impression qu'ils sont éparpillés Sur plein de rues et plein de places différentes Quoi qu'il en soit aujourd'hui la vidéo va plus tenir du long métrage Que de la bande annonce C'est pour ça qu'on va commencer la présentation des métiers Dès maintenant Avec le aéronaute Qui est un starflyer d'une hauteur de 80 mètres Donc en fait il possède la même tour Que la Hongover ou que la Mega King Tower par exemple Sauf que c'est des chaises volantes Voilà Il est à partir de la famille Offnagels Et on l'avait déjà vu à Stuttgart ce métier C'est l'un des rares métiers que j'ai déjà vu Qu'on va voir aujourd'hui en fait Et il est magnifique ce métier Regardez le décor Il a un thème steampunk celui-là Un peu comme l'évolution de la famille Fackler Qu'on a vu à Darmstadt je crois Oui c'est ça Le thème machinerie est très bien vu sur le décor Et on va essayer de pas trop traîner aujourd'hui Parce qu'il y a énormément de choses à voir Il y a un gros restaurant ici Je pense pas que ça soit forain ça A mon avis c'est là tout le temps Parce que là on est quand même sur une place Avec des commerces et des restaurants autour de nous Il y a un Domino's Pizza ici par exemple Incroyable J'ai déjà croisé des forains qui parlaient un petit peu français Ce qui est encourageant Mais à mon avis aujourd'hui ça va peut-être parler plus allemand qu'anglais Quoique je sais qu'on a des familles de forains anglaises aujourd'hui Il y a la famille Manning qui est présente ici Par contre je ne saurais pas dire quels manèges ils ont Parce que je ne les connais pas forcément très bien La plupart des manèges qu'on va voir aujourd'hui je ne les ai jamais vus On est bien d'accord Donc ça va être très compliqué de faire le tour Sans oublier des choses Mais bon je vais faire de mon mieux Ici comme on est en Hollande Forcément on va voir du KMG à l'appel Et ici un premier métier C'est un Mouvit 24 C'est le même que le Robotics en fait qu'on a vu à Darmstadt Sauf que celui-là c'est un autre C'est The Beast Thématisé sur un thème Hulk Ethanos un peu les Avengers Donc là il est monté avec deux vérins Et donc il y a 24 places sur ce métier C'est la même nacelle que sur un Afterburner en fait si on veut bien Parce qu'il y a une étoile en 6 branches 2-4 personnes Donc exactement comme sur un Afterburner Voilà Il y a déjà pas mal de manèges en fait sur cette première place Mais en fait c'est rien comparé à la fête entière Il n'y a peut-être même pas un sixième des manèges ici Ici il y a une pieuvre Il y en aura d'ailleurs deux aujourd'hui Mais alors celle-ci C'est une pieuvre Mais en fait c'est pas une pieuvre Je m'explique C'est un manège de type pieuvre On est d'accord C'est une pieuvre Putain en 6 bras merde Ah ouais C'est une pieuvre en 6 bras Mais c'est pas une pieuvre au milieu C'est une araignée D'où le nom du manège Je crois que c'est le Happy Spider Et ouais on a Attends voir On a 5 nacelles par tentacule Donc ça fait 30 gondoles Et donc 60 places Ouais il est juste là le nom C'est Spider Je crois qu'il s'appelle le Happy Spider Celui-là ouais c'est écrit sur la caisse Happy Spider C'est un très beau métier Par contre ce qui est dommage C'est que c'est bien d'avoir mis autre chose Qu'une pieuvre au milieu Par contre il aurait fallu changer les nacelles Parce que les nacelles là Elles sont encore en poisson Et le poisson ça va bien avec une pieuvre Mais avec une araignée pas terrible J'aurais préféré avoir des nacelles D'un autre type En tout cas les barrières en forme de toile d'araignée Là elles sont vraiment magnifiques J'aime beaucoup On a vu 3 manèges On est déjà à 5 minutes Ça va être un film en fait Cette vidéo ça va être un vlog Ici un manège enfantin D'une taille assez Ah ouais assez respectable On dirait un Scalextric avec des véhicules un peu jungle C'est le National Park Ah ouais avec des petits camions là Qui sont tous de la même couleur Mais c'est pas la même forme C'est peut-être un métier de chez Bertazon ça Moi j'en ai jamais vu des métiers comme ça Il a à peu près la même forme que les Bah on dirait un peu les mêmes manèges Qu'on a vu à Bruxelles il y a 2 jours Les petits manèges buggy de chez Bertazon Sauf que là on a pas du tout le même thème Et là je vois qu'il y a l'arbre avec le visage Là je crois que c'est une référence à C'est pas le magicien d'oz ça ? Ou l'histoire sans fin je ne sais plus Mais c'est un film ça l'arbre qui parle Je crois que c'est le magicien d'oz à vérifier Et les plaques d'immatriculation des voitures Ça fait clairement référence à Jurassic Park Les plaques blanches et jaunes comme ça C'est presque les mêmes Ici il y a un booster de chez Fabry Un 40 mètres Ouais comme le booster Avenger C'est le L Riders Qui a un thème un peu pop art Même s'il n'y a pas que 3 couleurs sur le décor Il y a un vrai thème qui est plutôt Plutôt bien trouvé Il est super beau ce métier Et je pense qu'il y aura forcément une coupure Parce que là je vois qu'il y a des manèges Qui se dressent sous mon nez par là-bas On va passer sous ce HLM Et peut-être qu'il y aura une coupure Au moment où je ne trouverai plus rien Et on va peut-être revenir en début de vidéo Parce que j'avais l'impression en fait D'après ce que j'ai compris Que la fête forêt n'était plus ou moins en forme de L Et là où j'ai commencé ma vidéo J'étais vraiment dans le coin du L Donc il y avait des manèges qui s'éparpillaient A plusieurs endroits Donc il y a bien fallu Il y a bien fallu faire un choix Et on va commencer la vidéo par là Il y a un peu de vent aujourd'hui J'espère que vous m'entendrez bien Ici le Mega Krenz C'est un métier de pince Qui est posé à même le sol Et là une chenille Une première chenille Parce que je sais qu'il y en aura deux Aujourd'hui je crois C'est là C'est là C'est la Musique Express Ou la Rupse Ban Ouais la Rupse Ban C'est une chenille J'ai envie de dire presque enfantine Parce qu'elle est vraiment très petite en diamètre Les gondoles sont vraiment sympas Avec les guitares là dessus Chaque gondole est unique Elles ont tout un motif bien précis Et à mon avis c'est une chenille en 16 wagons ça Je vois que les sièges sont numérotés Mais on ne les voit pas tous forcément Ah tiens on a ici Elvis et Marilyn Monroe Sur le décor Avec des voitures américaines Les années 50 Ouais très très belle chenille L'autre côté on va avoir un toboggan Avec 4 glissades C'est le Mega Slide Voilà Alors que juste ici Un surf C'est le Crazy Dance Qui est vraiment magnifique Ah c'est pas C'est pas Offspring Sur le décor S'il y a des métalleux Qui regardent ma chaîne N'hésitez pas à confirmer Le mec là le blond avec les lunettes On dirait le chanteur de Offspring Il y a moyen que ça soit ça Je connais pas assez bien le groupe pour dire Mais ouais 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 Il est sympa ce surf Je sais pas c'est à quelle marque celui là Mais voilà Juste en face Un Magic de chez Us Que j'ai jamais vu C'est le Entertainer C'est le 4ème Magic Que je vois Après celui qui est en France Et j'en ai déjà vu deux en Allemagne Celui là ne s'appelle pas Magic Du coup il est plutôt intéressant Il s'appelle Entertainer Et il a un décor magnifique Avec un Wallenflug sur la droite Des jeunes demoiselles Et surtout un décor de montagne russe On a aussi un balancier au fond là Un espèce d'XXL Il est magnifique ce métier Avec des gondoles très très colorées On en a des rouges Des verts Des jaunes Et des bleus Si j'avais un Magic Moi je pense que je mettrais Je mettrais exactement ces couleurs là Sur les nacelles Ouais Très très beau ce métier Alors qu'ici on va avoir une chenille Alors celle-ci Elle rentre pas dans une pomme Elle tourne autour d'une abeille Et elle est plutôt intéressante J'ai pas le nom du métier Ah si c'est le Family Coaster Juste en face du Game City Qui est juste là Et une très très belle confiserie Juste devant moi ici Donc le Family Coaster Avec un thème un peu Maya l'abeille sur la caisse Mais ouais on reconnait très clairement Les chenilles de chez Pinfire Regardez cette abeille là Ah non c'est un papillon Ouais je sais pas On dirait un papillon Mais avec la couleur d'une abeille Non c'est plutôt une abeille ça à mon avis Ouais certainement Donc c'est écrit en néerlandais Sur le métier Yes Très très bien Ici le Break the Eggs Casser les oeufs Je sais pas ce que c'est Un stand où on casse des oeufs Assez particulier ça Et ouais je pense qu'on est dans la bonne route là Parce que je vois Je vois une grande roue au loin Là à mon avis la fête Elle s'étend sur des kilomètres Alors qu'ici nous avons le tapas bar sur la droite Là à mon avis on va dépasser le record du Seldorf Qui est de 52 minutes Il y a très moyen qu'on dépasse ce record Ici il y a un bon petit stand Un petit chalet sur la gauche Et juste là une pêche aux canards Qui est bien placée puisque celle-ci on peut tourner autour On peut pêcher des canards A 360 degrés sur ce métier Et là on a quelque chose d'assez intéressant Je sais pas exactement ce que c'est C'est le Entia C'est quelque chose à faire à pied C'est pas un train fantôme ça Ouais qu'est-ce que c'est que ce truc Il y a un panneau solaire sur la caisse Alors je sais pas si c'est des vrais Ouais il y a moyen que ça soit des vrais Parce qu'il y a même une antenne relais Pour la télé ou je sais pas quoi Ce métier est très Ouais Très intriguant World of Aventure Ouais je sais pas exactement ce que c'est ici C'est écrit en En hollandais aussi là Il y a un parcours avec des obstacles C'est peut-être quelque chose Sur un thème réalité virtuelle Ou quelque chose comme ça Bon en tout cas le métier est très très beau Avec des petites fleurs de cerisier là Des hibiscus Ouais Magnifique ce stand Juste en face on a le Jupiter Bier Hall Certainement un stand de bière Et sur la gauche on va avoir Deux très très beaux métiers Notamment le réactor Alors celui-là Je suis vraiment content de tomber dessus J'en avais jamais vu des métiers comme ça C'est ce qu'on appelle un Moon Dance de chez Technical Park Et alors en fait Celui-là il était en France Et il fut un temps Avant de s'appeler Reactor Il s'appelait je crois Le Dreams Live Et c'était direction Tunnel Et certains vont dire Ah c'est comme le Tiki Party Et bien non Parce que le Tiki Party C'est un éclipse de chez Fabry Qui a 5 tourelles de 4 sièges Sur le rond Et là vous avez des sièges par deux Qui forment un cercle en fait Et avant Genre vers 2005-2006 Les sièges ils étaient orientés vers l'extérieur Et apparemment c'était assez violent Du coup ils les ont remis vers l'intérieur Mais ce métier là Il fut un temps Il avait les sièges orientés vers l'extérieur On voit les boulons là On voit qu'on peut démonter les sièges Assez facilement pour les inverser Et en fait c'est le même que le Mister Gravity Qui sera en nouveauté à la Schoberfauer cette année Donc au mois d'août Là on verra son cousin Le Mister Gravity Qui lui aussi était en France Il s'appelait le Avant il s'appelait le Tropical Dance Voilà Donc en fait il y en avait deux en France maintenant Et il n'y en a plus que zéro C'est très dommage J'ai bien envie de regarder un petit peu Comment c'est foutu Parce que regardez là Il y a des barrières assez basses Et on peut très clairement voir La remorque qui est surélevée C'est une remorque triple essieu Avec des roues jumelées Et le décor est somptueux Avec un décor un peu atomique Ouais Un décor très toxique Ah là là Incroyable ce métier Et il s'incline bien plus que Qu'à Tiki Party Celui-là c'est pas Ça doit bombarder un peu plus Et juste ici à côté C'est le Ghost Rider Qu'on a vu trois fois cette année On l'a vu à Manheim On l'a revu à A Darmstadt Ouais Et on le revoit une troisième fois À Tilbourg Je savais pas qu'il y tournait En Hollande celui-là C'est un booster de chez Us Il y en a que deux exemplaires Et voilà C'est comparable à un shaker Mais les sièges En fait ils font des loopings Mais pas dans le même sens Qu'un shaker Là ils font vraiment des Des toupies Vraiment latérales Alors que sur un shaker De chez Sobema Ou de chez Mondial Ça va être des loopings frontales Donc pas du tout Le même La même sensation Pour l'avoir fait à Darmstadt Ça bombarde correctement C'est un peu dommage Que je sois à contre-jour Là En tout cas c'est un messie Qui mériterait un petit coup De peinture sur le décor Pour l'avoir approché Du coup il y a deux semaines Trois semaines Le décor mériterait Un petit coup de peinture Mais le décor est magnifique D'ailleurs c'est même pas De la peinture C'est un autocollant Qui est en train De se décoller malheureusement Ici des trampolines Sur le thème Spiderman Et juste là Le fun factory C'est un Alors Qu'est-ce que c'est J'allais dire C'est un palais du rire Mais non C'est un C'est comme un train fantôme Mais c'est pas sur Thème fantôme C'est comme un palais du rire Mais sur des rails Pour les enfants Je suppose Enfin même pour famille Pas que les enfants forcément Mais c'est la première fois Que je vois ça On dirait un train fantôme Mais qui est peint Sur un thème jungle Marsupilami Plein plein de dessins animés Super connus Voilà C'est intriguant ça Ouais Première fois que je jouais ça Yes Allez on va continuer par là On va avoir une sauterelle Sur la droite Le disco Jumper Ça c'est du fabri A mon avis Avec des boules disco Un petit peu au milieu Il n'y a pas de décor Sur ce métier Peut-être qu'ils ne l'ont pas mis Mais là on voit Qu'il y a des panneaux Tilburgse Kermis A mon avis Ça c'est des panneaux Qui ne mettent que ici Donc le manège est différent Un peu à chaque fête Certainement Voilà Alors que l'église sonne 11h On va continuer vers la grande roue Ici le fire département Un stand Où on doit certainement Arroser des cibles Voilà C'est pas mal ça aussi Il n'y en a pas trop en France D'aider comme ça Ici un métier enfantin Certainement Un manège Où les voitures Elles tournent en rond Ou peut-être Un scale extrique De petite taille Juste en face D'un mater horn Il est incroyable C'est un mater horn De chez SDC Et c'est le Ice Jet Il est Sonctueux Ce métier Il est sur le thème De l'hiver Comme presque tous les mater horn Mais alors celui-là Il est vraiment beau Du coup un mater horn De chez SDC C'est la première fois Que j'en vois un Puisqu'en France C'est que des Sobema Et des Reverchon Et j'avais vu Un Bertazon En Allemagne A Düsseldorf Donc cette marque-là C'est la première fois Que j'en vois un Voilà Très beau mater horn Glacial Et ici Une grande roue Avec un nom bien français C'est la Bon Voyage Voilà Il y a pas mal de roues En Allemagne En fait Qui ont un nom bien français On a la Bellevue On a On a la Grand Soleil Qu'on a vu A Manaïm également Et ici La Bon Voyage C'est plutôt Bien vu Et écoutez J'ai l'impression Que pour cette rue-là C'est tout Voilà Donc on a fait le tour Dans ce côté-là Donc je vais revenir Sur mes pas En faisant une petite coupure Et on continuera la vidéo Du coup Quand on sera De retour Devant le aéronaute Bon Après avoir demandé Mon chemin Comme un vieux touriste Perdu J'ai enfin compris Que la deuxième partie De la fête Était du coup Dans cette rue-là Donc on est de retour Devant le aéronaute Et cette fois-ci Nous allons partir De ce côté-ci On va passer devant Un premier métier C'est un palais du rire Sur 3-4 niveaux même Presque C'est le hôtel XXL C'est ça ? Le Le Bobby Trap Hotel XXL Avec un toboggan Style En planche de bois Ouais Un palais du rire Très festif Au niveau des décors Et des couleurs Ouais On dirait Il y a des leds Un peu comme devant Chez les coiffeurs Je ne sais pas si vous voyez De quoi je veux parler Mais Il y a des espèces De spirales Qui tournent là C'est très très beau ça Alors comme vous pouvez le voir La fête est fermée Puisqu'il est Il est 11h L'église vient de sonner 11h Et il y a déjà Pas mal de gens Qui se promènent sur la fête Comme moi Et il y a quasiment Tous les forains Devant leur métier aussi Ça c'est bien Moi qui collectionne Les tickets des manèges Je vais peut-être Pouvoir en récupérer Avant même que la fête ouvre Et ça c'est C'est plutôt pas mal Donc là vraiment On a vu peut-être Un quart des manèges Mais vraiment Parce que dans mes souvenirs Il y a des montagnes russes Il y a un XXL Il y a une deuxième pieuvre Je crois qu'il y a Une autre chenille aussi Mais là en fait On n'a rien vu La première partie Je crois Elle a duré Dans les 10-15 minutes On n'a rien vu Donc si la première partie A duré 15 minutes Et qu'on a vu Un quart des manèges Techniquement Et mathématiquement La vidéo devrait durer Au moins une heure Et si Un gros stand de peluche C'est le cabaret magique Encore un stand Avec un nom bien français Donc Un très très beau stand Avec le moulin rouge Ici à gauche Des On dirait des dompteurs Et des danseurs Le mec il m'a parlé En hollandais J'ai rien compris Ici à gauche On n'a rien Donc on va aller tout droit On va avoir pas mal De stands ici Sur cette petite rue Et on va peut-être pas Revoir des gros métiers Tout de suite Ici un stand Avec notre cher ami Sonic Et les pokémons De l'autre côté Yoshi Mickey On a plein plein De personnages Ici Et ici un stand Avec le toit baissé Circus On va prendre du coup Le chemin de l'église Qui a deux clochers A moins que ce soit Une cathédrale Ou quelque chose comme ça On dirait bien Que c'est une église Oh ici on a Un très très beau casino Oh alors ça C'est incroyable C'est un casino forain Mais avec des machines Comme dans les vrais casinos Alors ça Faut qu'on regarde Regardez ça Ah la borne là Didi Kong Elle est magnifique Ah ouais on a des Ouais Mais on a des Des slot machines Comme dans les vrais casinos De jeux en fait Ça c'est très J'ai jamais vu ça J'ai jamais vu On a une borne Angry Birds Oh la vache C'est très très beau ça Alors je pense pas Qu'on utilise du vrai argent Ici à mon avis À quoi que si on dirait Regardez 2 euros les 12 tours Ah ouais à mon avis C'est du vrai C'est de la vraie thune Qu'on claque là C'est pas des Des coins Ou je sais pas quoi Ou des espèces de monnaies Qu'on échange Alors qu'ici Une belle pêche aux canards Le Duck Paradise Juste à côté D'un manège De Montgolfière C'est le Ballon Voyage Qui est très sympa Direction Emmerich apparemment Est-ce que c'est notre Très cher ami Roland Qui a acheté un manège Après avoir Reçu sa paye Pour 2012 Et Armageddon Je ne sais pas Ici Alors Un karting Qui a la taille D'un Minos Ouais Mais c'est un karting Ouais On a même le sens De circulation Qui a été Peint sur le sol En bois Ouais Très particulier Ça aussi On n'en voit pas souvent Alors que juste à côté Qu'est-ce que c'est C'est le Rescue Un palais des glaces Sur le thème Un peu Bah ouais Les pompiers Un peu alerte à Malibu Du coup Avec l'hélicoptère Là qui va bien Oh bah ça c'est un hélicoptère De Godby ça C'est un hélicoptère De chez De chez Sommet Place Qui a été posé Sur la caisse Ça c'est bien vu ça tiens Ouais c'est marrant ça Ouais Pas mal Allez on va continuer Notre périple Hollandais On va passer sur Un passage piéton LGBT Apparemment Ça j'en ai jamais vu en France J'en ai vu Bah que au Luxembourg Alors attendez Il va peut-être pas passer là Du coup Parce que là Il y a des métiers Je sais pas comment Qu'on va passer On va passer là Regardez Ce qui se passe Là du coup Il y a des stands Ouais on va plutôt On va plutôt passer là Devant l'un des coasters Ici Alors Alors oui Alors là du coup Il y a des Il y a plusieurs choses Sur ce métier Sur cette rue là On va passer du coup Ici Et on reviendra Un petit peu sur nos pas Devant l'église Pour voir Je vois Il y a un paillet du riz Et rose On va passer ici Sur cette très belle place On va passer devant Un basic fit Et un taco bell Là Oh bah là Il y a une pièvre enfantine Carrément Le kinder polype Ouais c'est ça C'est une pièvre Pour les enfants Thématisé avec Ariel La petite sirène Bon ça J'ai jamais vu Une pièvre Pour les Pour les enfants Comme ça C'est Plutôt pas mal Et ici Encore un métier Sur thème steampunk C'est le time machine The coaster C'est un coaster Qui appartient A la famille Buwalda Et je pense Je suis même pas sûr C'est peut-être Un reversion Mais je suis pas sûr En fait C'est peut-être Un mac Parce que regardez Comment les virages Ils sont inclinés Il n'y a pas ça Sur les coasters reversion Sur les wild mouse Là je pense que C'est quelque chose Qui n'est pas De la fabrication française A mon avis C'est plutôt C'est plutôt du mac On a même les roues De la remorque Qui sont visibles En dessous Du lift à chaîne Avec les drapeaux Qui flottent au vent Ouais franchement Ça c'est très particulier Et alors la caisse Elle est de l'autre côté On va devoir Faire tout le tour Pour On va contourner En fait le manège Qui est placé Vraiment sur une place Il a la place A lui tout seul Quasiment Parce qu'il y a Parce qu'il y a presque Pas d'autre gros métier Sur cet emplacement Précis Et alors Comme ça On en verra deux Normalement Donc tant qu'on n'a pas vu Le deuxième On sait qu'on a loupé Des choses Oh la caisse Elle est magnifique Ouais ça reprend vraiment Le décor Qu'on a vu tout à l'heure Sur C'était sur quel métier Qu'on a vu ça Bah sur C'était pas sur le réacteur Qu'on avait vu un métier Tout à l'heure Avec un Un thème Machinerie Avec les Les wagons Ici en bois Donc faut faire 1m20 Pour faire le Le manège Avec les Les cœurs ici Qui ont été mis Tilburg Kermis Avec des engrenards Regardez le métier Est super beau Et là regardez Il y a 2020 Qui est mis ici Peut-être Parce que Le métier Il est de 2020 Il y a peut-être Des clins d'oeil Et des Easter eggs Un peu cachés Sur le Sur le décor Et ici on a la caisse Pour les photos Un métier Où on peut avoir Sa petite photo A l'arrivée Plutôt Sympathique Alors qu'on a Une deuxième pieuvre Devant nous Le décor blanc Qu'on voit C'est ça C'est une deuxième pieuvre Alors ça se trouve Cette fois-ci Ça sera une vraie pieuvre Ah non C'est pas ça Non c'est autre chose La pieuvre Elle est derrière Je ne sais pas Par où je vais passer Je vais devoir un petit peu Rebrousser chemin On a un petit manège Ici avec des sujets Volants Et on va se permettre De passer ici Parce que là Il y a un très beau palais du rire C'est un palais du rire Très connu en Hollande Celui-là C'est le Heroes City XXL Alors qu'ici Je ne vois pas ce que c'est On a des drapeaux C'est écrit Dance Jumper Donc il y a moyen Que ce soit une autre sauterelle Imagine Il y a deux sauterelles Imagine C'est con le métier Il est barricadé Ah ça C'est pas terrible Donc l'église Qu'on a vu tout à l'heure Avec ses deux clochers Et donc ici Ouais Ah ça va On verra bien quand même Le Heroes City XXL Il est très très beau ce métier Un thème Avenger Encore une fois Avec une très grosse figurine de Hulk Là On dirait presque la même Qu'il y a sur la caisse L'Heroen Max Ouais Il est très très beau Et là on a un Batman Sur la caisse Qui est bien enmitouflé Dans sa cape On a le Bat-Signal à gauche On a Superman Ouais On a autant de Marvel Que de DC Comics Sur cette façade Avec le toboggan ici encore Il est très très beau Ce paille du rire Ah alors non C'est pas exactement une sauterelle Enfin Si on veut si Mais c'est pas une sauterelle De chez Fabry Comme on a vu tout à l'heure C'est en fait Ah bah si putain Bah si Ah bah si clairement C'est peut-être une BN Celle là C'est peut-être pas une fabrique Comme tout à l'heure Mais Voilà on a une deuxième sauterelle Presque le même modèle Que tout à l'heure Donc tout à l'heure C'était quoi Je sais plus le nom Mais là c'est le Dance Jumper Ouais Il y a deux sauterelles Dans cette Dans cette fête Encore un thème machinerie Mais il y en a partout Regardez encore les engrenages Là du coup Si on se baisse On peut presque voir les mêmes en dessous Ouais franchement Le décor là encore Un thème machinerie Qui est Très très beau Avec les vérins là Qui sont peints Un peu couleur laiton Ouais Le métier est vraiment somptueux Avec des flammes sur Les bras Ouais Ah il est vraiment beau Ce métier Et donc une deuxième pieuvre Ah bah celle là C'est une pieuvre de chez Schwarzkopf C'est le Power Polyp Avec des très belles nacelles Comme toujours Sur les pieuvres De chez Schwarzkopf Regardez On a les poissons Les animaux aquatiques Qui sont Qui sont en 3D En fait sur les nacelles Regardez la pieuvre ici L'hippocampe On a les poissons Les piranhas Et tout ça Ça c'est vraiment stylé Par contre La caisse aussi Avec des poissons dessus Elle est très très belle Cette pieuvre Ah puis il y a Jack Sparrow Sur la boule En dessous du poulpe Pas mal aussi ça Franchement Crazy machine Et donc il y a une deuxième caisse ici Elle n'a pas de décor celle là Ou peut-être qu'ils ne l'ont pas mis Parce que d'habitude Les pieuvres de chez Schwarzkopf Elles ont clairement un décor Et normalement la caisse Elle s'intègre au décor La caisse où on Où on commande le métier Et ici c'est la première fois Que je vois une boule Dans une fête foraine allemande Mais elle n'a peut-être pas 50 en Allemagne C'est le R-Race Bungee Elle est verte Le même vert que celle De la famille Landgraaf Qui peut être aperçue A Nancy et à Metz Des fois Voilà La boule elle est violette Et voilà Un métier très Très couleur froide Et donc c'est une boule De chez Technikalpark On reconnait C'est une 40 mètres Voilà Il y a clairement un labyrinthe Pour rentrer dans le métier L'entrée je crois elle est là Ok Mais ouais du coup Avec toutes les fêtes allemandes Que j'ai fait J'en avais pas vu A Stuttgart Il n'y en avait pas A Frankfurt Il n'y en avait pas A Kjell non plus A Manheim non plus A Karlsruhe Il n'y en avait pas A Darmstadt Il n'y en avait pas Et à Düsseldorf Il n'y en avait pas Donc la première fois Que je vois une boule allemande Ici un stand de tir Le shoot your lucky shot Tire sur ton coup de chance Ça tient Et ici un trampoline Oula Alors il est énervé celui-là Il y a au moins 4, 5, 6 Il y a 6 trampolines Et c'est des trampolines Qui sont de forme carré Pas du tout le même modèle Comme on voit en France Un métier plutôt intéressant également On va se diriger Vers le Booster Max Qui est magnifique Regardez Il est violet et jaune Et il est en train de tourner Comme vous pouvez le voir C'est la première fois Que je vois un Booster Max Avec la partie qui tourne Qui n'est pas blanche C'est exactement Le 10ème modèle Que je vois Il y en a 7 en France Et les 7 Ils sont blancs Il y en a un en Belgique Il est blanc Et pour le moment Le seul allemand Que j'avais vu C'était celui de la famille Buss Et il était en partie blanc Donc là D'en voir un violet et jaune Comme ça Ça change vraiment Là on a des ballons Roses C'est pour le Pink Monday Tous les lundis Sur les fêtes foraines Allemandes et hollandaises Ils font le Pink Monday Et ils recouvrent Leur métier de ballons roses Regardez Ici ils ne les ont pas retirés Sur ce métier de pince Le Pink Date Et franchement Ça rend super bien Ils ont dû Ils ont dû prendre Un sacré temps A faire tout ça Et à des ballons On dirait que c'est des bulles Mais c'est bien des ballons Transparents aussi C'est bien vu Alors C'est écrit Ébo sur la gauche Et je ne sais pas Ce que ça veut dire Ça veut peut-être dire Que la suite de la fête Sera sur la gauche Oh on voit le conga Là-bas au fond Mais c'est loin d'être fini C'est loin d'être fini Et je commence à avoir Mal aux mains A force de tenir le téléphone Ici on a un carousel 1900 Qui est bâché Et ouais du coup On voit le conga là-haut Vert Qui est très très beau Alors si je vois Qu'on peut aller A la fois A gauche et à droite Je pète les plombs Parce que ça veut dire Qu'on va devoir faire encore un tour On va s'intéresser d'abord Au Anubis Donc un booster max Sur un thème égyptien Qui est vraiment magnifique Là clairement Le thème Il est indiscutable Il est très très beau Donc violet et jaune Comme je disais Il tourne très lentement Là On a bien le temps De l'apprécier correctement On a un oeil de pharaon Au milieu du métier Et du coup On a un thème Avec des pyramides Là sur le décor Avec des chiens Là Les chiens égyptiens Je sais pas comment on s'appelle Bah des Anubis Je crois justement Ouais c'est ça On a Cléopâtre ici Sur le décor Ça fait un peu Hippolyta Ça fait un peu Wonder Woman Sur les bords Ouais le métier Le décor est incroyable Donc là regardez Il y a des métiers À droite Et à des métiers À gauche Alors qu'est-ce que je fais On va partir à gauche En fait là On est peut-être Autour d'une place Et on va peut-être Revenir sur nos pas À la fin Alors qu'ici Nous avons le beach club De Heuvel Juste en face D'un manège de tasse à café Ou plutôt à thé Ça sur les fêtes C'est assez rare aussi En France Je ne pense pas qu'il y en ait C'est le Magical Teacups Bon c'est enfantin C'est pas un gros métier Mais il est très sympa Franchement Avec les petites tasses là Madame Bovard Ou je sais pas quoi là De De la Belle et la Bête Le petit service à thé Très sympa Et ici Zach Il sort de nulle part Un breakdance De chez Us Je ne sais pas De quelle famille Il est Je sais pas à qui il appartient Mais il a un décor Vraiment sympa Je crois que c'est la première fois Que j'envoie des breakdance Us Avec une enseigne comme ça D'habitude le mot dance Il est en dessous du mot break Et là Ils sont l'un derrière l'autre On a les gremlins Sur le décor On a des voitures Années 50 On a des écolières japonaises On a plein plein de choses On a des jockeys Des fous De cirque Et on a des Des nacelles Qui sont peintes Sur un thème casino On a les dés On a les jetons de poker On a des cartes Ah il est magnifique ce métier Ouais Ça se trouve On va en voir un deuxième Un peu plus loin Je sais pas Je me suis pas trop renseigné En fait Sur ce qu'on allait voir aujourd'hui Je voulais un peu garder La surprise Donc je connais pas tout Oh bah tiens Deuxième surf Oh bah tiens Quand même c'est bizarre Ici le Altide Altige de Prise Ici un stand De je ne sais quoi Et donc un deuxième surf Oh bah ça c'est un KMG Ah bah oui Ah bah oui On le voit là le panneau Regardez comment qu'il est beau Regardez le bien Ce panneau KMG C'est pas le dernier Qu'on verra aujourd'hui C'est le X-Factor C'est exactement le même en fait Que celui de la famille Frechon On peut voir des fois A la foire du trône Et à la fête des Tuileries Là il y a un train qui passe Mais c'est pas un manège Mais ouais à mon avis Le décor ça se trouve Est peut-être même le même Parce que les manèges Chez KMG Ils sortent en série Ça se trouve Tous les surfs Qui s'appellent X-Factor Ont le même décor A vérifier franchement A vérifier On regardera On regardera Faudra qu'on regarde le décor De celui de la famille Frechon Mais à moins que ça soit Presque le même Avec encore une figurine Hulk Sur la caisse Là on va passer Sur un tunnel Mais je vais quand même Finir mon petit tour Ouais il y a un petit Il y a un petit bout de fête Là encore Avant de passer à la suite Cette fête foraine Ne se termine jamais C'est C'est incroyable On a un scotter Avec une taille imposante Juste devant un floum C'est celui de la famille Bloom Qui ira juste après A la Schubert Fowler Voilà Donc un scotter Avec une très belle corvette Sur le décor Des voitures Berthazon Et ici du coup Le cakewalk Un palais du rire A moitié bâché D'une forme encore inconnue En ce qui me concerne On n'a jamais vu Des comme ça Et donc ouais Du coup le métier Le boule Alors le route 66 Il est très très beau Avec une Chevrolet Impala Ici Avec un drive-in Derrière La station essence Le motel Tous les trucs Bien américains Bien fifties Une très belle Cadillac Eldorado ici Il est très très beau Ce métier Les voitures sont plus classiques Par contre Mais la devanture Elle est vraiment irréprochable Et le booster Il tourne encore Et donc ici Il y a un floum C'est le Wildwasser De la famille Bloom Un des rares manèges Que je connais Le nom de famille De la direction Aujourd'hui Parce qu'en fait Je me suis renseigné C'est celui qui ira Juste après Du coup comme je disais Au Luxembourg C'est l'une des nouveautés De cette année Cette année au Luxembourg Ce ne sera pas celui De la famille Boufkens Comme habituellement Mais ce sera celui-là Le Wildwasser Le Jim et Jaspers Wildwasser C'est certainement Les noms des deux proprios Voilà Manège qu'on reverra Le mois prochain Un manège Qu'on paye en carte D'ailleurs Voilà On va continuer Ici on a une jeune Demoiselle Allemande Avec une robe Et on va continuer Sur notre droite Où on verra Encore Il y a encore Un coaster Qu'on n'a pas vu De mémoire Il y a aussi Il y a le Conga Là-bas Il y a encore Plein plein de choses Que j'ai oublié En fait Et là D'après mes calculs On devrait être A peu près 35 minutes De vidéo Je pense Très honnêtement Qu'on a vu Plus de la moitié Maintenant Mais on n'est pas À l'abri De quelques surprises Le Reissorama Juste devant nous Un manège Cars C'est dommage Les sujets sont bâchés J'aurais bien aimé voir Si c'est des vraies voitures Cars Ou pas du tout En tout cas Le décor est vraiment Semptueux On a des voitures De Cars 1 De Cars 2 Et du 3ème film Il est vraiment Très très beau Avec la piston cup Là sur la droite Le métier est vraiment Incroyable On a des pneus aussi Dans le décor On a des pneus Du coup ici Et on a Des autres décors Sur la droite Bah oui On a encore là Du coup Des pneus C'est des vrais pneus Pour le coup C'est des vrais pneus Qui ont été posés là Ouais On a des pneus Sur le décor Incroyable Le Welcome to Radiator Springs Oh là là Il y a tout mon enfance Qui ressurgit Là carrément Juste en face Un stand de tir Avec des tirs à l'arc Voilà Ça change des fusils Qu'on voit tout le temps Ici Il y a même Sous le pont Tel un clochard Nous avons Un métier C'est le ticket game Ouais C'est ça Le ticket game Qui est complètement Fermé Alors qu'on a Un train fantôme Qui pointe le bout De son nez Devant nous On va s'intéresser Tout d'abord A ce petit métier là Et à première vue Je ne sais pas du tout Ce que c'est Ah c'est peut-être Un jeu du marteau Ouais c'est ça C'est un jeu marteau Le haut Le haut Den Lucas XXL Donc là regardez Vous devez faire sonner La La dring dring En haut La clochette Avec les marteaux Qui ne sont pas présents Évidemment Évidemment Les gars Il y a une figurine Qui est bâchée Même une deuxième Là Je suppose Que ça doit être Un Spiderman Ou quelque chose Comme ça encore Comme le métier Sur un thème Marvel également Si on retire Les thèmes Marvel Et les thèmes Machinerie Il ne reste plus Grand chose De cette fête Et encore Un manège De tasse à thé Ici Le T-Cups Voilà Presque le même Que tout à l'heure Lui aussi Il a un décor Bah bel et la bête Voilà Ce qui est Le mieux à faire Quand on a un manège De tasse à café Ici Des stands fermés Plein plein de stands Et donc Un train fantôme Ici Le trailer C'est celui de la famille L'Emmerman C'est écrit sur la caisse Mais celui-là Je m'en étais souvenu Voilà Avec une horloge ici Qui n'est Pas à l'heure Du coup C'est bien dommage Parce que je suis sûr Qu'elle est fonctionnelle Un dragon ici Avec une main Avec une araignée Des têtes de mort Un ménège du coup Sur deux Trois niveaux Deux étages Plus le rez-de-chaussée Un très très beau Train fantôme Que voilà Allez Il va continuer par là J'espère qu'il y a encore Des choses Après le conga Parce que j'ai l'impression Qu'on arrive En bout de course Il est très très beau Ce train fantôme Encore un Scalxtric Ici sur la droite Sur un thème cirque Pareil Des thèmes cirque On en a vu plein C'est le Circus Racing Racer Ress Le Circus Race Juste en face D'un très beau stand Encore Qui vend du sucré Voilà C'est jamais fini Bah oui Je vois encore des métiers Derrière le XXL C'est jamais fini C'est incroyable J'ai jamais vu ça En fait J'aurais dû commencer Ma vidéo Au niveau de la grande roue Pour pas Pour pas faire une coupure Mais malheureusement Je pouvais pas savoir Ici le Franckis Farm Un stand sur le thème De la ferme Qui permet de gagner Des vaches Et des cochons Un peluche Voilà Très sympa ça aussi Et ici Un palais des glaces Ou un palais du rire Sur un thème égyptien Encore une fois Le Glucks Prince Avec un très beau Toutankhamon Au milieu Encore une fois Pareil C'est le deuxième métier Sur un thème égyptien Qu'on voit Direction Vader Ah bah tiens On a Dark Vador Qui s'est mis Dans le forain Ok ok Très très bon métier Et un autre gros métier Ici C'est le conga Du coup De la famille Je ne sais plus C'est un nom imprononçable C'est une famille allemande Mais qui tourne aussi en Hollande Puisque le voici C'est un XXL de chez KMG Qui est tout vert Tout vert Autant les bras Autant la nacelle Autant même la caisse Il est somptueux Le Excalibur aussi A été très très beau A Düsseldorf Je ne sais pas lequel des deux Je préfère Mais alors celui-là Il est magnifique Moi qui n'aime pas trop le vert Ce n'est pas forcément Une couleur que j'apprécie beaucoup Je trouve que le métier Est somptueux Même les vérins Ils sont verts Regardez Tout est vert sur ce métier On a les barrières En forme de Ça fait un peu bambou Même il y a un banc là Il y a un banc Bon c'est du faux bambou C'est de la fibre C'est du plastique C'est un truc comme ça Mais le banc Est tout bonnement magnifique Franchement J'ai envie de m'asseoir dessus Tiens Et là du coup On a des barrières En bambou également Pareil Ça ne doit pas être du vrai bambou Mais le décor est somptueux Les enceintes qui sont jaunes S'intègrent bien aussi Dans le métier Et on a du foin Sur la caisse Avec des tiki Aux quatre coins Tout a été bien pensé Sur ce métier Regardez Il y a les scarabées Et un lézard Ils sont en 3D C'est en relief Sur la caisse On a un serpent ici Qui tourne autour Du bout de bois Oh là là Et puis en haut Il y a un mec de la jungle Qui regarde avec la longue vue Il est en train de regarder Ce stand Qui est juste en face Le coffee bar Mais ouais Franchement La caisse Elle est Mais alors Irréprochable Elle est somptueuse On a encore une lionne ici Qui a vu Sur ce technopower Qu'on verra Juste après Mais même L'arrière de la caisse Qu'on voit pourtant Pas beaucoup Il a été réfléchi Il y a un espèce D'homme de pierre On dirait la chose Dans les quatre fantastiques La caisse Elle est somptueuse Mais c'est fou Même les côtés Des piliers Ils ont été peints Avec des branches A mon avis Il y a un sacré billet En peinture Parce que Les manèges Quand on les commande blancs Forcément Ça coûte moins cher Alors que Quand on les peint Complètement comme ça A mon avis C'est en option Voilà Même le côté Il est peint Il y a des autocollants Et tout On pourrait débattre Pendant des heures Sur ce métier Parce qu'il est tout simplement Incroyable C'est le plus bel XXL Que j'ai vu Très clairement Et donc un Technopower Ici C'est le Aviator Avec un thème un peu Top gun Mais en plus moderne On n'a pas Tom Cruise Sur le décor On n'a pas de J'avais dit On n'a pas de F-18 Mais peut-être que si En fait Je suis en train de regarder A droite là On a des avions de chasse On a un F-14 Tomcat Et je ne sais pas Si on a des F-18 On a aussi des avions Un peu style Les têtes brûlées On a des P-51 Mustang Et on a un Mirage 2000 Ouais je m'y connais En avion aussi Et on a des voitures Des années 50 également Ouais 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 Il y a une AC Cobra ici Le métier Est tout bonnement Magnifique On a même des mecs Habillés un peu On dirait des astronautes Sur la gauche Mais c'est des pilotes de chasse Ouais Il est vraiment beau Ce métier Il est incroyable aussi On a deux métiers Qui sont vraiment somptueux L'un à côté de l'autre Ici Ah bah ça aussi C'est intéressant Le Laserpix Alors ça A mon avis C'est Alors en France Il y en a qu'un En Allemagne Et en Hollande Je ne sais pas Mais c'est ce qu'on appelle Un Interactive Dark Ride C'est donc Comme un train fantôme Sauf qu'en fait Sur les nacelles Je ne vais peut-être pas pouvoir Vous les montrer correctement Parce qu'il y a des barricades Comme vous pouvez le voir Et je ne parle pas De la Mustang Dans Transformers Il y a des barrières Juste devant Et du coup On ne pourra peut-être pas voir Les nacelles correctement Donc c'est un train fantôme Sauf qu'en fait Sur les nacelles Vous avez un écran Qui indique votre score Puisque oui C'est un laser game Ça Vous avez des pistolets De laser game Sur les nacelles Et vous devez tirer C'est ouf On ne verra pas les nacelles Mais là regardez Il y a des bornes d'arcade Qui sont peut-être fonctionnelles Je ne sais pas Ou elles servent peut-être A décorer Le métier On a les tuyaux Là dans Mario Bros Incroyable On a les champignons Les bombes Comme dans Mario Kart Franchement Le décor Il est magnifique On a Arcade Odyssey Ici avec une vieille console On a écrit Laserpix Ici En toutes lettres Oh là là Le métier Il est fou Il est incroyable Ce métier J'avais déjà vu A la Stooliard Mais je ne m'étais pas autant Attardé dessus Et un autre métier Qui mérite qu'on s'attarde dessus Parce que là C'est complètement fou C'est le Energizer De la famille Moonen Et c'est un Pegasus Écoutez bien 30 places C'est un Pegasus 30 Donc on est bien Bien éloigné Des Pegasus 16 Qu'on a en France Quoique celui-là Il était en France avant Il tournait sous direction Udry Et il était en France Regardez Il y a 6 nacelles Non Combien C'est des nacelles de 4 places Donc il y en a Ah non C'est des nacelles de 5 ça Ah oui C'est pas des nacelles de 4 C'est du 5 places Donc 6 x 5 Il y a 6 nacelles De 5 places Sur ce métier Qui est tout bonnement Incroyable Donc je ne sais pas Si Energizer Ça fait référence Au pile Mais en tout cas Le métier est incroyable En tout cas Ce métier-là Il vende des canettes Voilà C'est rare Des goodies Dans les fêtes foraines Allemandes Même en France D'ailleurs C'est pas courant Peut-être même pas Mais ce métier-là Mais ce métier-là Il vend des canettes Des canettes De Energy Drink Et tout ça Donc si vous en voulez Adressez-vous A la caisse du métier Et là on a le truc De Nikola Tesla L'espèce de boule à énergie magnétique Comme dans certains films Comme du maïs Au bout pour le coup Il y a un deuxième breakdance Ici le Toxic De la famille Je crois que c'est Moonen aussi Donc la même famille Que le Energizer Qui est juste là C'est un Speed Flip De chez De chez Mother C'est comparable A un Techno Power Sauf que là du coup Il y a 4 nacelles par bras Il y a 4 bras De 4 nacelles Donc c'est du 30 de place Voilà Mais ça tourne plus ou moins Comme un Techno Power Il est magnifique ce métier Et alors j'ai Plus de 800 manèges Dans ma collection De tickets Et je peux vous dire Que celui-là C'est celui qui a Les plus beaux tickets Que j'ai jamais vu De ma vie Ah bah tiens Regardez ça Regardez ça Ça c'est des canettes De Energy Drink Qu'on peut acheter Mais surtout Le ticket là Il a des métiers Absolument somptueux En fait les tickets Je pourrais pas vous les montrer Là ils sont pas visibles Dans la caisse Mais en fait les tickets Ils sont en forme de bidon Comme ça là Et c'est écrit toxique dessus Et ils sont en forme de bidon Ils sont assez épais Ils sont en plastique Très très beau Un décor un peu machinerie aussi Ici avec des manomètres Et tout ça Les tuyaux Et ouais Le métier là Ils sont somptueux On a encore des bidons D'acide Sur le toit du métier C'est un des plus beaux Manèges qu'on verra Aujourd'hui ça aussi Tiens maintenant Ils ont Maintenant on peut acheter Des tickets en carte Donc ils ont peut-être Plus les tickets en plastique Comme j'aime bien Ici un KMG Afterburner C'est le chaos C'est le même Qu'on a vu hier A Gant en Belgique C'était le GeForce Celui là Celui là pardon S'appelle le chaos Je commence à avoir A être fatigué Oralement Avec un décor Un peu Espace Un peu futuriste Un peu Minority Report En fait Et ouais Le métier est incroyable C'est Je sais pas C'est quelle direction I love this city Ouais Je ne sais pas sur quelle ville Il est basé Mais il est très très beau Et juste en face Le welcome to Dubai C'est un stand de pince Qui est très très beau Ouais Il est somptueux Cet Afterburner Par contre il est tout blanc C'est un peu dommage Toute la nacelle est blanche Même les piliers Les quatre piliers Ils sont blancs Les bras Ils sont blancs La partie qui tourne Elle est blanche Les nacelles Elles sont blanches C'est très C'est très blanc En ce qui concerne La partie qui pivote Ici Qu'est-ce qu'on a Eh ben On a On a On a un métier Qui est bâché On a des trampolines Encore Qui sont de forme Rectangulaire Comme tout à l'heure Le jungle Bangui Kassa Bah Kassa Ça veut dire La caisse Des pêches aux canards Ici en forme Octogonale Et un deuxième Spinning coaster Se dresse devant nous Ça par contre C'est un Reverchon C'est pas le même Que tout à l'heure Ah ouais non Il a pas du tout Le même Le même layout Le même circuit Pas du tout Les mêmes couleurs Aussi Puisque celui-ci N'est pas sur un thème Machinerie Il est violet Et jaune Un peu couleur Spiro C'est à ça Que ça me fait penser Ouais Ça c'est du revers Certainement Mais les deux Ils appartiennent A la même famille En fait J'en ai pas parlé Tout à l'heure Mais les deux Coaster Mouse Ils appartiennent En fait A la famille Buwalda La famille Qui a du coup Le gladiator Qu'on a vu Plusieurs fois Par contre C'est presque Les mêmes nacelles Que tout à l'heure C'est peut-être Là où je me dis Qu'en fait C'est peut-être Les deux De la même marque Alors que la chaîne Se met en route Ouais c'est presque Les mêmes wagons Donc à vérifier Par la suite Mais C'est les mêmes Wagons Exactement les mêmes Donc c'est soit Les deux du reversion Soit les deux du mach Mais à mon avis C'est peut-être pas Deux marques différentes Finalement Allez on va revenir Sur nos pas Sans faire de coupure Cette fois-ci Parce que j'ai pas envie De passer ma vie A faire un montage Déjà que Ces dernières vidéos J'ai fait pas mal De montage A Bruxelles J'ai fait un montage Je crois qu'à Düsseldorf J'en avais fait un aussi Je ne savais plus Mais c'était C'est plutôt compliqué On va passer à gauche Là tiens Ouais il y a bien Un deuxième breakdance De chez Us Ça c'est un Us Et je crois Alors oui Ça c'est fou aussi Je crois que c'est Un breakdance numéro 3 Je vous expliquerai En détail Ce que c'est Quand on sera devant Il y a encore Quelques Dizaines de secondes De marche Alors qu'on passe Derrière le afterburner Et c'est deux remorques Pour le transport Donc derrière C'est comme ça C'est presque Comme le R1 Max Derrière C'est à peu près Le même style De remorques Alors le breakdance Us Là à ma gauche Il est particulièrement intéressant Vous allez comprendre pourquoi On va passer du coup Devant là Et je pense que là On arrive vraiment Sur la dernière partie De la fête Donc là très clairement On est déjà à 40 minutes De vidéo Plus les 15 minutes Que j'ai filmé avant On va dépasser L'heure de vidéo Pour la première fois Dans l'histoire de ma chaîne On va dépasser L'heure Ce qui est complètement fou Ce qui va me prendre Ce qui va me prendre aussi Beaucoup de temps A la mise en ligne The game Encore un stand de pince Juste à côté D'un casino De Tilburgze Pêcheur Alors c'est marrant Parce que c'est écrit Tilburgze Sur le décor Mais à mon avis C'est une bâche Qui se retire Genre quand le métier Il est dans une autre fête Il n'a pas le même nom Ok ok Très très bien Et donc juste devant Regardez un breakdance Numéro 3 De chez us Alors numéro 3 Ça veut dire quoi Ça veut dire que Pardon j'ai roté Je commence à être fatigué Oralement je vous l'ai dit C'est un breakdance Du coup qui n'a pas De décor ça Et c'est un breakdance Regardez le plateau Il est un peu incurvé Comme les flippers Peut-être Comme les flippers De chez us D'essay Ou certaines marques Certaines autres marques On a des sièges Mercedes uniquement Et du coup Il n'a pas de décor Celui-là Voilà C'est ce qui fait La différence Avec les breakdance Numéro 1 Qui eux Ont un décor Et ont un plateau Complètement plat Et on a aussi Les breakdance Numéro 2 Qui eux Ont 6 tourelles Ils ne sont pas encore pareils On a le parrain Là Sur le métier On a des sièges Avec des films J'ai l'impression Ouais j'ai reconnu Le personnage Dans le parrain Là On a aussi Central Park On a des quartiers De New York On a Batman ici Avec la moto De The Dark Knight Là on a du NBA On a des décors Vraiment somptueux Sur ce métier Mais on n'a pas de décor En arrière plan Ici Qu'est-ce qu'on a On a du coup Le Crazy Jumbo Qui est Bah oui du coup Qui est un manège D'éléphant Et ça continue Encore là-haut La fête C'est pas encore Totalement fini Donc un manège D'éléphant ici Le Crazy Jumbo Oulala On a des très belles Voitures ici Sur ce Minos Un Minos Qui est complètement Boisé Regardez le toit Avec des planches En briques Comme ça Regardez les voitures Ça fait un peu Des vieilles voitures Des années 50 On va en passer là Parce que j'ai l'impression Que j'ai l'impression Qu'il y a des métiers Ici Hein Pardon Ne me dis pas Qu'il y a un troisième Surf devant moi S'il te plaît Ne me dis pas Qu'il y a un troisième Surf Bah si Bah on dirait que si Mais il y a Un troisième surf Juste derrière Ce Technopower Ah non C'est le Firestorm Non comment il s'appelle Ce truc là Le Power Surge Ah Le Power Surge Ouais Bien ça Ah j'ai cru c'était Un Technopower au début Je me suis dit Vas-y Y'a pas de Technopower Ah ouais On dirait un peu Un Technopower Quand il est à plat En fait Sauf que là Il n'y a que deux nacelles De deux places Par bras Ça doit être du Ça doit être du 8-16 Ça doit être du 32 places aussi Ça Ah C'est pas mal ça Ouais Le Power Surge Tiens 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 Ici du coup Le Food House Mais il y a bien Un troisième surf Alors après Les troisième surf Ils sont quand même Ils sont quand même Assez espacés Je veux dire Ils sont pas dans la même rue Mais ça s'étale Encore là-haut Oh là 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 Oh là 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 Et encore un thème Machinerie Mais qu'est-ce qu'ils ont Avec la montre Qu'est-ce qu'ils ont Avec les usines Ces gens-là Ils ont pas la lumière À tous les engrenages Ouais je sais Je suis fier Donc le Power Surge Qu'on voit mieux De ce côté-ci Ouais Ah la vache Il est très très beau Il n'y en a pas beaucoup Des comme ça À mon avis C'est À mon avis Ça doit pas courir les rues En Allemagne Ou en Hollande Je sais pas C'est un manège Qui tourne plus Dans quel pays Parce que je connais pas La famille Mais il est très très beau Donc le surf là Comment il s'appelle Le Time Trip Ah bah oui Time comme le temps Avec un Comment ça s'appelle ça Un sablier Une vieille horloge ici Avec des chiffres romains Oh la vache Le décor est encore magnifique Est-ce qu'on a vu Des manèges moches Aujourd'hui Est-ce qu'on a vu Des manèges Avec des décors pas ouf Ou des trucs Mal pensé Je ne pense pas Quoi qu'il en soit C'est le troisième surf Et ça c'est encore Encore incroyable Oh bah tiens Le même que tout à l'heure Le Welcome to Radiator Springs Le Raceorama Alors est-ce qu'ils l'ont démonté En vitesse pour le remonter là Je ne pense pas Donc on va partir du principe Que c'est un deuxième manège Qui appartient certainement À la même famille Les voitures en cars Comme ça Elles sont terribles Oh la vache Alors par contre là Ils ont mis le logo Flash McQueen à l'envers Alors ça non Respectez mon enfance S'il vous plaît Et là on a un Flash McQueen Couleur Martin Pareil C'est pas foufou ça Bon en vrai Il est stylé le manège Franchement Il est très très beau Il n'a pas exactement Les mêmes décors Derrière plan Que tout à l'heure Quand même Mais il est très très beau Donc le Raceorama Aussi il s'appelle celui-là Le Welcome Radiator Springs Et ça continue C'est jamais fini Ce n'est jamais fini Le Adventure Bay Ici Un paquet du rire Sur thème jungle Avec des perroquets Des volcans Des choses comme ça Oh la vache Il est incroyable Ce métier Son house Avec des écrans LED Au dessus de la caisse Et il y a encore Alors Je ne sais pas S'il y a encore Des gros métiers Mais en tout cas Il y a encore Quelques stands Et je pense que là Pour le coup C'est bien la fin Je vois l'espèce D'arche Qui indique Que c'est la fin Enfin Franchement Enfin Parce que J'en ai marre Ça fait une heure Là que je filme C'est jamais arrivé Dans l'histoire de ma chaîne Vidéo d'une heure Non Ce n'est pas arrivé Encore un manège ici De chez Bertazon Celui-là Il n'a pas exactement Les mêmes buggy Que d'habitude On a des buggy Avec des calandres BMW On dirait que c'est des BMX3 Mais en cabriolet Genre Enfin ouais C'est des jeeps En fait Avec des calandres BMW Ici on a des personnages Du roi lion Je ne sais plus comment il s'appelle Ce personnage Ouais Magnifique On a le Pumba Là sur le Le boîtier électrique On a Simba Sur la roue de secours De la Jeep Ouais Incroyable Très très belle déco Encore une fois Et là regardez On arrive vers la fin de la fête On a encore quelques stands A gauche à droite Et Ah on dirait Qu'on a une caravane de cirque Regardez la forme On dirait que c'est presque un train En fait La forme de la remorque On dirait vraiment Que c'était un cirque ça Avec un thème indien Du coup Et là Un stand Avec des écritures Égyptiennes Comme je ne parle pas L'égyptien Je ne pourrais pas vous dire Ce qui est écrit dessus Mais on a des Hiéroglyphes Égyptiens Voilà On va quand même Continuer Jusqu'à ce rond-point Là Parce qu'on dirait Qu'il y a encore Des petites choses À voir À deux heures Là il y a encore Un petit stand Je vois qu'il y a encore Deux ou trois carousels Devant Mais là regardez Le panneau Là métallique Il indique clairement Que c'est la fin On a des barrières Ici avec des carousels Certainement Plein plein de choses Qui appartiennent À la même famille C'est un peu L'histoire de la famille Qui est inscrite Sur ces cadres Magnifique Ouais 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 Un petit truc Là encore Je ne sais pas Ce que c'est Mais qui a dit Que c'était fini Sans déconner Est-ce que j'ai dit Que c'était fini Bah pas du tout Pourquoi Bah parce que Ce n'est pas fini Il y a encore Toute une place Là encore Il y a encore Un train fantôme Mais Ils sont fatigants Ici Ils sont fatigants Là il y a le paranoïa Ok Quand tu vois la tête Des personnages En même temps T'as de quoi avoir peur Ici deux petits manèges Ronds Carrousel Certainement Et donc là Du coup Non c'est pas Un train fantôme C'est un Bah c'est un truc À faire à pied Ça Le Nightmare Castle C'est un truc À faire à pied D'une taille Plus Plus modeste Que les trains fantômes Qu'on a vu tout à l'heure Ici Il y a un très vieux Manège de train Peter Pan Capitaine Crochet Boy Blue Wendy On a des références À des personnages De chez Disney Ici Donc un train Ici un très vieux manège Également C'est un manège Un peu Paratrooper Ouais un peu genre ça Mais on est assis Dans des Dans des balancelles En fait Du vieux De l'ancien temps On a quand même Une petite sangle Pour nous protéger Pour la sécurité Mais en vrai La sécurité N'était pas vraiment présente À ce moment là Ouais On voit aussi Que c'est un très vieux manège Ici J'ai l'impression Que dans cette zone De la fête Il n'y a que des vieux trucs En fait Que des vieux manèges Qui datent des années 60 Ou même peut-être même plus vieux Encore un très vieux carousel Ici Qui est bâché Là devant On dirait qu'il y a un Walzer Mais plein pied Il n'y a pas de bosse Et ici Il y a encore un très vieux manège De chaises volantes Ouais Ici On a l'impression D'être dans une vieille fête foraine Vraiment J'ai l'impression D'être parti Dans le passé Là Là aussi C'est très vieux On a des vieux bancs d'école Ici On a des Un très vieux manège aussi On dirait On dirait des nacelles de Walzer Mais qui sont Dans un chapiteau De chenilles Avec des personnes Que je ne connais pas C'est peut-être Des personnes connues De l'ancien temps Mais ça fait plaisir De se balader Comme ça là Regardez le signe là Dans la chaise volante Oh là là C'est très très beau C'est vraiment beau J'en perds les mots Ici Des Pofferitz Encore quelque chose De bâché Là on dirait Un palais de glace Ou quelque chose comme ça Un palais des miroirs Je ne sais pas Ce que c'est ça Alors que La deuxième partie Là je dépasse Les 50 minutes De vidéo Donc la vidéo Va durer entre 1h05 et 1h10 Qu'est-ce que c'est ça Le Angel Face Encore un train Un peu comme tout à l'heure Sauf que là Ça tourne en rond Ouais Un très très beau métier Et le tour coûte 1,50€ Peut-être Parce que le métier Il est vieux Ils ne vont peut-être Pas abuser Mais le tour coûte 1,50€ C'est peut-être L'un des manèges Les moins chers Que nous verrons Aujourd'hui Vraiment beau Ce manège De parasol Très sympa Je n'en ai jamais vu A mon avis Ça c'est de la fabrication Artisanale Il y a moyen Et là Le papillon Certainement Un Scalicstric Ou quelque chose comme ça Vu la superficie du métier Et vu la forme qu'il a Et là Peut-être Le dernier métier Qu'on verra Sauf s'il y a encore Des choses à voir Comme par exemple Ce camion Mac Qui était sous mon nez Depuis 2 minutes Mais que je n'avais pas remarqué Un très beau Un très beau camion américain Mac C'est une dépanneuse C'est quoi C'était peut-être Une dépanneuse Et un autre Camion aussi Un très vieux ici Il n'y a pas la marque Dessus sur celui-là C'est peut-être Un vieux berlier Ou quelque chose comme ça Ou peut-être Une marque allemande Que je ne connais pas Là il y a ça Et du coup Le cakewalk Un deuxième paille du rire Qui s'appelle Cakewalk Aujourd'hui Mais s'il n'y a rien A ma droite Je pourrais conclure Cette vidéo Qui aura été du coup La plus longue De ma chaîne En ce qui concerne Les fêtes foraines Parce qu'il y a peut-être Des rediffusions De live Qui sont plus longues Mais voilà Je peux officiellement dire Que c'est la plus grande Fête foraine Dans laquelle je me suis rendu De toute ma carrière Et c'est incroyable Franchement C'est fou N'hésitez pas N'hésitez pas à me follow Sur instagram Pour voir un peu Les news De fêtes foraines Je balance un petit peu Des infos exclusives Que je ne dis pas Sur youtube En tout cas J'espère que la vidéo Vous aura plu N'hésitez pas A me dire en commentaire Ce que vous en avez pensé Merci à ceux Qui l'auront regardé En intégralité Merci à ceux Qui auront pris Une heure de leur vie Pour regarder cette vidéo Et si c'est le cas Vous écrirez En commentaire Porc au caramel Voilà J'espère que la vidéo Vous a plu N'oubliez pas Le petit commentaire Le petit partage Et le petit Ouais c'est tout en fait C'est tout Le commentaire Le petit like Le petit partage Ca fait toujours plaisir Et ça encourage Pour la suite Et moi je vais vous laisser Sur cette image Je suis bien fatigué Je vous dis à tous A la prochaine Bon game Bonne fête foraine Et à la prochaine Ciao